... Nous voici dans la région la plus haute de Belgique, en plein coeur des Hauts-de-Fagnes. Ici, on a trouvé le remède au mal des montagnes. Une bière aux saveurs bien de chez nous. Cette bière, imaginée par Victor Ernst, est née sur un petit coup de folie, comme souvent pour les success stories. L'idée, ça a été lors d'une soirée entre amis, où nous avions discuté un peu déliré sur le fait d'avoir sa propre bière. Et puis après, le concept, qui est brasserie ouverte, où on montre tout, les visites, les dégustations de bière, offrir des possibilités de balade, et puis après, le partage d'un beau repas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces copains-là, quand ils décident quelque chose, ils y vont à fond. Aujourd'hui, la Peak Beer, c'est plus de 3 000 hectolitres par an, soit 1 million de bouteilles. Et en plus, elle est délicieuse. Vous voulez connaître l'ingrédient miracle ? On est sur une eau qui est très douce. En brasserie, c'est vraiment une super bonne eau pour faire des bières très fines et très légères. On a fait aussi le choix de travailler des bières sans épices. On considère que, vu la variété de malt et de houblon qu'on peut utiliser, aussi des levures, on a déjà beaucoup de choses à faire. Avec des houblons américains aromatiques puissants, mais des maltes venant de chez nous, la Peak Beer offre une large gamme qui commence par 4 basiques. Blonde, triple, brune, myrtille, auxquelles s'ajoutent une IPA, des saisonnières, une triple maturée en fût de rhum. Ça donne le vertige. Surtout qu'il y aurait même un petit alcool né des invendus des confinements. Pour ne pas jeter cette bière-là, on l'a envoyée avec la distillerie Radermacher. Ils nous ont fait un Genepi. Vu qu'on est au sommet de la Belgique, on s'est dit que c'était adéquat. Et donc, on l'a appelé le Genepi. Un réel succès pour toute la famille de produits, bien orchestrés d'un point de vue marketing. Pour se différencier, nous, on a vraiment joué sur le côté un peu plus moderne, nouvelle brasserie et aussi beaucoup sur la communication digitale, les réseaux sociaux, le site Internet, etc. Les produits que l'on trouve ici sont 100% locaux, que ce soit dans la boutique et en cuisine, où l'équipe de passionnés vous mythonnent des petits plats régionaux à la bière, mais pas que. On a fait des collaborations avec un chocolatier du Quoi, donc du chocolat avec l'eau blanche qu'on utilise dans nos bières. Il a fait aussi des pralines où il réduisait la bière myrtille en caramel. Donc, c'est toujours sympa de proposer des nouveaux produits. Avec une exportation vers les Pays-Bas et la France dans quelques stations de montagne, la Pic Beer s'envole vers les sommets. Elle a même reçu une médaille d'or au Brussels Beer Festival pour la Triple Aurum. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est ce superbe logo. Il représente 3 choses. Il y a la montagne, parce qu'on est quand même en altitude, même si ça reste en Belgique, mais on ne sait pas très haut. On a le Sapa et alors les Caïbotis. Les Caïbotis, c'est les petits chemins en bois qu'on retrouve un peu partout dans les Fagnes. Et oui, car comme Victor Ernst et ses amis l'ont voulu, la Pic Beer, c'est une expérience d'une journée entière. Découvrir une brasserie, déguster un bon repas, respirer un grand coup en profitant des 4 parcours de promenade balisés par l'équipe. Tiens, en parlant d'équipe, en plein développement, la brasserie cherche de nouveaux collaborateurs. À vos CV ! Sous-titrage ST' 501